Bonjour à tous, bienvenue sur Top Mercato pour un nouveau tour de la presse européenne. En ce lundi 10 mars 2014, on démarre cette revue de presse avec le journal Le Progrès qui félicite l'Olympique Lyonnais, auteur d'un final à couper le souffle. En effet, mené au score face à Bordeaux depuis la 8ème minute, Cébé Dimo qui s'est chargé de l'égalisation à la 91ème, puis à Tolisso de marquer le but de la victoire à la 94ème. Lui qui disputait d'ailleurs que son deuxième match en tant que titulaire et qui marqua son premier but de sa carrière en Ligue 1. Sur le fil également, comme le souligne le télégramme pour Lorient qui affrontait Saint-Etienne, en effet, grâce à un but d'aller à Dierre sur pénalty à la 90ème minute, Lorient remporte les 3 points de la victoire face à des Verts qui ont perdu des points précieux dans la course au podium. Saint-Etienne est 4ème avec 4 points de retard sur le 3ème, Lille. On traverse les Alpes pour atterrir en Italie au quotidien Toutosport qui évoque la victoire de la Juventus face à la Fiorentina. Grâce à cette victoire, les Bianconeri filent tout droit vers le titre de champion de Serie A avec désormais 14 points d'avance sur le 2ème, l'AS Roma. D'ailleurs, le quotidien El Romanista évoque la défaite de l'AS Roma de ce week-end dans le choc face à Naples, une défaite que le journal qualifie d'injuste au vu de la domination affichée de la Roma dans ce match. Grâce à cette victoire, Naples revient à 3 points des Galorossi. On file en Espagne où le quotidien sport évoque la nouvelle défaite du Barça face au 17ème de Liga Valladolid. Tata Martino de nouveau visé, sans réaction ni colère. Le FC Barcelone va devoir montrer un tout autre visage face à Manchester City lors du match retour des 8ème de finale de la Ligue des Champions ce mercredi. Avec un score de 2 buts d'avance, le Barça n'a pas le droit à l'erreur. Le Barça perd, mais le Real Madrid, lui, continue de gagner, comme l'évoque le journal AS. Les Meringués ont gagné 3 à 0 face à l'Eventé, avec notamment un but de l'inévitable Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid compte désormais 4 points d'avance sur le Barça. On s'envole pour l'Angleterre où le Daily Mirror parle de Manchester United et plus précisément de Robin Van Persie. Il pourrait faire son retour cet été à Arsenal, lui qui n'aurait plus la même envie depuis que Ferguson n'est plus l'entraîneur de Manchester. Cela se passe moins bien avec David Moyes et Arsenal pourrait passer à l'action pour le récupérer. A Tottenham, rien ne va plus comme le souligne le Daily Star. Le courant est électrique entre Sherwood et Lévy. Sherwood pourrait finir la saison, mais être remplacé par Luis Van Gaal qui pourrait rejoindre Tottenham après la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Rappelons que Sherwood est arrivé en cours de saison en remplacement du portugais Andrés Villas-Boas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau tour de la presse européenne. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité en temps réel sur le site de Top Mercato. Nos applis mobiles et tablettes sont aussi à votre disposition. idem pour nos chaînes YouTube et Dailymotion. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...